Bonjour à tous, je suis heureux de commencer cette matinée autour de la présentation de l'abord de ce qu'on dit de la placement de CER de Paris sur les activités de mini-crédit et de paiement fractionnés. Merci à vous de vous, Anne Clervaux et Thiers-Nord d'avoir accepté de venir nous présenter ce rapport qui est tout très bien de sortir. Anne Clervaux, vous êtes professeur de l'université en droit privé à l'université de la SASS et membre du groupe de travail du HGJP sur les mini-crédits. Et Pierre Renéant, vous êtes avocat et président de ce groupe de travail sur les mini-crédits et les éléments fractionnés. Alors je ne vais évidemment pas vous présenter le rapport, vous êtes bien du plus compétent, et c'est strictement pour le faire. En revanche, quelques mots de contexte, malgré lui, puisque lorsqu'on appelle à lire son rapport, on peut voir dans quel élément il s'inscrit. Il est lié à une directive, une directive européenne relative aux crédits et aux consommateurs qui date de 2023 et qui vient abranger l'ancienne et la première directive sur ce sujet qui date de 2008. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire en général quand on s'apprête à lire un texte européen, c'est de regarder au sein du Parlement européen quelle commission a travaillé dessus. Parce qu'en fonction de la commission, on se doute que la tonalité va pas être tout à fait la même. Et ici, c'était la commission IMCO, donc on a reçu un peu à la protection du consommateur qui a été saisie. Et c'est vrai que dès qu'on ouvre la directive, on sent dès les considérants que la protection du consommateur est au centre de ce texte. Il y a un peu cet esprit de la charte des droits fondamentaux du milieu urbain qui nous dit, je crois que c'est l'article 38, que la protection des consommateurs doit être rassurée dans toutes les politiques de l'Union. Or, il y a été observé précisément que l'ancienne directive dont je parlais, cette date de 2008, n'était pas appliquée de manière tout à fait similaire dans les États membres. Tous les États membres l'appliquaient dans le champ d'application pour lequel elle était prévue. En revanche, certains États membres étendaient un petit peu son champ à d'autres activités et forcément, il y avait des réglementations nationales qui étaient en revanche un peu plus souples, on va dire. Ce qui veut donc dire qu'il n'y avait pas une égalité de traitement. En bon esprit européen, il semblait donc nécessaire d'harmoniser, évidemment d'une part pour garantir à tous les consommateurs une protection élevée et équivalente au sein de l'Union européenne et conséquemment presque également de dynamiser ou de faciliter, de simplifier, de renforcer ce marché du traité à la consommation qui a assez grandement explosé ces dernières années. Alors certes parce qu'il y a une mobilité qui s'est accrue au sein de l'Union européenne et des citoyens, mais aussi et surtout parce qu'on le voit après le Covid, l'activité en ligne a fait bondir. C'est l'activité de crédit à la consommation, notamment dans certains pays, vous parlez de la Suède, je l'ai mentionné dans le rapport, on est à près de 25% de l'augmentation de l'activité, c'est quand même assez conséquent. Ce n'est peut-être pas pour rien que la présence suédoise avait d'ailleurs été très active sur le dossier. La présence suédoise, on est entre janvier et juin 2023. La directive sort en octobre de la même année. Donc le champ des directives est plus large que ce qu'on va se concentrer ce matin, c'est l'ensemble des crédits à la consommation, donc en gros de 0 à 100 000 euros, on va dire, avec des exceptions évidemment, mais ce matin on reste concentré sur les mini-crédits, qui étaient un enjeu assez central dans les négociations, et les activités de paiement fractionnés qui parfois tombent sous le champ de la directive, d'autres lorsqu'on est dans le paiement différé, si et seulement s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de frais autres que les pénalités de retard et qu'il n'y a pas d'intérêt de dire qu'il octobre. Bref, ce n'est pas si simple que ça, heureusement notre rapport est là et il vient clarifier un peu la situation, et pour ça, c'est très utile de vous avoir ce matin. Un dernier point, quand on dit INCO, il y a le marché intérieur, également à l'intérieur, de la protection du consommateur, et je crois que c'est assez intéressant de voir à quel point les sujets s'entre-chèques au niveau européen. Il y a un mois maintenant, on avait fait un débat d'accord autour de l'activité des big tech dans les services financiers et la manière dont on pouvait les réglementer. il y a quelques jours, on avait ici même un séminaire autour de cette question également, et l'un des points qui a été mentionné à la fois par la BCE, la DGT, la Commission comme étant un point central, c'était le manque d'harmonisation du régime d'octroi de crédit au sein de l'Union européenne. Donc on le voit, des textes qui parfois comme ça peuvent nous sembler très précis, très plantus, et qu'ils le sont, ont des enjeux, recouvrent des enjeux qui sont plus importants et qui sont à replacer dans un contexte qui lui est très central, puisque ces big tech vont avoir un rôle prépondérant dans les années à venir, il faut donc l'appréhender de la meilleure manière que ce soit. C'était, je crois aussi, une volonté de la Commission que d'harmoniser ce level playing field d'une certaine manière lorsqu'elle a présenté le texte. Est-ce qu'elle a réussi et est-ce que le texte y répond ? C'est la question que je vais vous laisser en suspens, sachant qu'il reste à la main des États membres un nombre de décisions qui sont relativement importantes dans l'étape de transposition du texte. Donc, d'ailleurs, dans votre rapport, vous faites des préconisations, des recommandations au niveau de ce qui peut être fait pour la transposition. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. Il va être temps pour moi de vous laisser la parole. Simplement, rappelez le format, vous avez 40-45 minutes pour nous présenter le rapport et puis après, on a un temps de discussion de 30-40 minutes. L'essentiel est en fonction, soit chacun libre aux alentours de 10 heures. Donc, merci beaucoup. Alors, si la date ne fonctionne pas, je vous propose... Voilà. ...pourvoir... ...pourvoir... ...d'accord, on va y avoir... ...le passer par là. ...mercie à vous, c'est passé. Ça ne déroule pas. Alors... ...même avec la petite flèche. ...de la flèche du... C'est celle-ci ? Ah, voilà. Voilà. C'est bien. Parfait. Ayant surmonté cette épreuve, je peux commencer cette présentation. Merci beaucoup de votre accueil et merci de cette introduction très complète, à laquelle, finalement, j'ai assez peu de choses à ajouter. Vous avez pratiquement tout dit, mais je vais apporter quelques précisions sur le contenu du rapport. Merci aussi au participant d'être là. 8h30, c'est assez matinale pour Paris, donc j'apprécie beaucoup votre présence. Alors, le rapport sur les mini-crédits et les paiements fractionnés a été publié par le HCJP il y a à peu près une semaine, une dizaine ou une dizaine de jours. Il est disponible sur son site, donc il est public et tout à fait accessible sur le site du HCJP. Alors, du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, le HCJP. Alors, comme pour tous ses travaux, le HCJP a créé un groupe de travail et ce groupe de travail a été créé à la demande de la CPR, qui souhaitait, je dirais, qu'un ou plusieurs points soient faits sur les aspects juridiques de ces activités, le statut des acteurs, le régime de ces opérations et également le statut de ces opérations et son régime dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive que vous venez de mentionner, donc sur le crédit à la consommation. Alors, je voudrais commencer par dire que le rapport est le résultat d'un travail collectif du groupe de travail. Moi, je ne suis que le président de ce groupe de travail, donc c'est un titre tout à fait honorifique, mais je ne suis qu'un aimable animateur et c'est le groupe de travail qui a vraiment échangé pendant longtemps. Nous avons échangé pendant, je ne sais plus, enfin peut-être un an et demi ou un peu plus. Les débats ont été extrêmement nombreux et lorsque j'ai pris ce sujet, donc il y a plus de deux ans, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais je me suis dit, mini-crédit, y a-t-il vraiment des problèmes ou des mini-problèmes ? Pas du tout. J'étais dans l'erreur et les problèmes, les sujets étaient extrêmement nombreux et extrêmement importants. Je pense que le rapport reflète tous ces débats et les nombreux points qui ont été des points d'attention sur lesquels nous sommes penchés. Je remercie beaucoup le groupe de travail pour son implication. Je crois que certains membres sont représentés. Le travail était composé de professionnels, de représentants d'établissements de crédit, de représentants d'associations professionnelles, la Fédération Bancaire Française, l'ASF, des avocats et Anne-Claire Rouault, qui est professeure à Paris 1 et qui a apporté une contribution extrêmement remarquable à ses travaux, non seulement sur le plan juridique, mais également dans la rédaction du rapport. Anne-Claire m'a aidé jusqu'au bout sur la position du point final du rapport, Je la remercie très vivement. Vous avez compris que ces mini-crédits, ces paiements fractionnés, correspondent à une activité en plein essor et en plein essor depuis notamment la crise sanitaire et le développement des paiements en ligne. C'est un essor particulier, notamment en France, depuis 2020. Et la nouveauté, c'est le développement des paiements fractionnés, non seulement en ligne, mais également en magasin, sur site où il y a une offre importante qui, évidemment, vise à augmenter les ventes. Alors, la CPR s'est beaucoup intéressée à ce sujet et a adressé à 11 acteurs importants en 2021 un questionnaire sur leurs activités dans ce domaine. Et la CPR n'a pas publié vraiment l'enquête, mais a publié des conclusions de l'enquête. Et ces conclusions ont montré une très vive progression du nombre de paiements fractionnés et de mini-crédits octroyés en 2021. Alors, leur montant moyen est de 350 euros pour les paiements fractionnés et de 590 pour les mini-crédits, selon cette enquête. Mais ces opérations peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Les montants peuvent être beaucoup plus importants. Les établissements qui étaient interrogés revendiquaient 10 millions d'emprunteurs en 2020, 18 millions de contrats pour l'offre de paiements fractionnés, à même client pouvant cumuler plusieurs opérations sur une même période. Et l'encours des paiements fractionnés en 2020, pour les 11 établissements interrogés, s'élevait à 4,8 milliards d'euros. Pour les mini-crédits, qui sont souvent des opérations de crédits non affectées à une acquisition, le nombre de clients était nettement plus faible. L'enquête mentionnait 102 000 clients et l'encours représentait 123 millions d'euros. Un autre élément de contexte, c'est un rapport de la VE du 8 avril 2022. C'est un rapport sur le secteur des prêts non bancaires. Et ce rapport de la VE était une réponse à une demande d'avis technique de l'acquisition européenne qui portait sur la finance numérique. Et le rapport étudie différents types de crédits octroyés par des acteurs non bancaires, étudie les risques qu'il présente. Il a formulé un tout un certain nombre de propositions. Donc c'est un rapport intéressant qui a permis, je dirais, de fixer le cadre de nos travaux. Le rapport souligne évidemment, je dis évidemment parce qu'on voit bien qu'on est dans le domaine du financement de la consommation et que ces opérations de mini-crédits et de paiements fractionnés ne sont pas sans risque pour les consommateurs. Le paiement fractionné, notamment, favorise les décisions d'achat rapides pour les consommateurs, donc en disant qu'on va être prendre des engagements financiers qui ne pourraient ne pas être en mesure de respecter. Ces opérations se caractérisaient par un manque de transparence sur les conditions financières qui étaient appliquées. Et évidemment, ces opérations sont, pour la plupart d'entre elles, sont exclues du champ d'application de la directive de 2008 sur le crédit à la consommation qui a été mentionné en introduction. Alors, les travaux du groupe de travail ont porté sur les opérations de crédit proposées à des personnes physiques donc agissant dans un but étranger à leur activité commerciale ou professionnelle et ne relevant pas des dispositions relatives au crédit à la consommation. Il s'agit donc des opérations dont le montant est inférieur à 200 euros, où, et c'est important, où l'opération comporte un délai de remboursement qui ne dépasse pas trois mois et n'est assorti d'aucun intérêt ni d'aucun frais, ou seulement d'intérêt et de frais d'un montant négligeable, et ce, quel que soit son montant. Donc, sont exclus du périmètre du rapport, donc les crédits proposés aux professionnels, les crédits qui relèvent du champ d'application du Code de la consommation relatifs au crédit à la consommation, sont également exclus les crédits accordés sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, et les crédits accordés au moyen de carte proposant un débit différé n'excédant pas 40 euros et ne causant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. Alors, ces opérations, sur le plan opérationnel, prennent des formes et des dénominations différentes, et s'agissant notamment des paiements fractionnés ou des paiements différés, plusieurs modèles sont utilisés par les acteurs. Un premier modèle correspond à un crédit qui est consenti au vendeur, qui lui-même accorde des délais de paiement à ses clients acheteurs, et le vendeur cède ses créances sur les clients, l'établissement de crédits, c'est le modèle classique de crédit par mobilisation de créances, qui est bien connu. Une autre formule pratiquée également consiste à ce que les établissements consentent un crédit à l'acheteur, mais mettent les fonds à la disposition du vendeur, et l'acheteur remplit son panier virtuel, physique ou virtuel, et il opte pour le paiement fractionné au stade du paiement. Il s'agit en fait d'une prestation qui est proposée aux commerçants, et dans la majorité des cas, c'est le commerçant qui supporte l'intégralité des frais, en général sous la forme d'une commission, ou les partage éventuellement avec son client. Donc, les mini-crédits, j'en ai déjà parlé, ils permettent d'emprunter une somme d'argent remboursable dans un délai inférieur ou égal à trois mois, donc là, c'est le schéma tout à fait classique, les fonds sont mis à disposition sur le compte bancaire du client, et les renseignements sont opérés ensuite au moyen de prélèvement sur le compte bancaire, ou à partir de ces cas bancaires, on est dans des schémas tout à fait classiques. Alors, quels sont les enjeux ? Les enjeux, ils sont nombreux. Il y a des enjeux liés au marché, des enjeux liés à la protection du consommateur, et des enjeux liés à la régulation et la supervision des acteurs. Alors, les enjeux liés au marché, pour mémoire, les lois, les différentes lois à la garde de 2010, Moscovici de 2013 et Hamon de 2014, ont eu un impact très structurant sur les établissements de crédits spécialisés, sur la distribution de crédits en France, et in fine sur le surendennement qui a quasiment disparu, qui a significativement baissé, c'était juste pour attirer votre attention, qui a significativement baissé au cours des dernières années. Alors, ces lois ont eu un effet important sur le marché, certains acteurs ont disparu, et l'activité qui s'élevait à 44 milliards en 2008 n'a retrouvé ce niveau que dix ans après. Donc, ce sont des lois qui ont eu un impact extrêmement important. Il faut savoir que les incidents sur le paiement relatif aux mini-crédits, aux paiements fractionnés, sont importants, avec un taux de sinistralité en nombre de contrats qui s'élevait à 11 % pour les paiements fractionnés, à 29 % pour les mini-crédits. Là, je fais référence à l'enquête qui avait été faite par la CPR. Donc, on a un taux de sinistralité important. Alors, le développement de ces formules de paiement a aussi permis l'émergence de nouveaux acteurs, français et étrangers, qui ont élaboré des solutions clés en main, facilitant la vente et le financement de la vente avec des parcours simples et fluides. Donc, le taux de croissance, on en a parlé déjà, avec des bons énormes dans certains pays. Je n'y reviens pas. Les acteurs sur le marché européen, vous les connaissez. Paypal, PierrePay, Afterpay, Karma. Il y a énormément d'acteurs en dehors de l'Union européenne et de nombreux partenariats qui ont été conclus entre Amazon et Affirm, entre Apple et Affirm, eBay, Zipo, etc. Nous avons de nombreux exemples dans le rapport, d'ailleurs tiré essentiellement du rapport de la BE qui mentionnait tous ces acteurs. De nombreux enjeux liés à la protection du consommateur. Donc, vous avez compris que tant la nouvelle directive n'aura pas été transposée, ces activités sont exclues du champ d'application, donc du code de la consommation relative au crédit à la consommation et donc ne bénéficient pas de la protection accordée au consommateur qui se situerait dans le périmètre du crédit à la consommation. Alors, ces opérations sont quand même, font l'objet, elles ne sont pas réglementées, mais tout un certain nombre de dispositions qui s'appliquent, notamment le taux effectif global et les dispositions relatives à l'usure. Des enjeux également liés à la régulation et la supervision des acteurs. Certains acteurs sont régulés, d'autres ne le sont pas. Bien sûr, on trouve les acteurs bancaires traditionnels qui représentent la majorité du marché, BNP Paribas, Confidis, Crédit Agricole, Floa, Franc Finance, Onné Bank, la Banque Postale avec sa fidélité Django, Mais on trouve également des nouveaux entrants qui appartiennent plus au monde des nouvelles technologies comme Clarna, Scalapay, Pledge, Alma. Et alors, certains appartiennent au secteur bancaire et bénéficient et ont un statut d'établissement de crédit ou un statut de banque. D'autres ont un statut d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique et d'autres encore ne sont pas agréés, ce qui, évidemment, peut soulever des sujets et des questions. Nous allons en parler au sujet du monopole bancaire. Un point également important, c'est lié également au caractère international et transfrontière de ces opérations. Et lorsque ces services sont fournis de façon transfrontière, le statut des acteurs et la supervision en résultant n'étant pas totalement homogène, parfaitement homogène, cela peut créer des disparités dans la protection des consommateurs. La nouvelle directive, donc, devrait permettre de gommer ces imperfections en créant ce qu'on appelle en très bon français un meilleur level playing field en soumettant les acteurs à des règles communes. Alors, Anne-Claire et moi, nous sommes répartis la tâche ce matin. Je n'espère que j'ai pas eu une introduction trop longue, mais Anne-Claire va vous parler du régime actuel applicable à ces opérations avant la transposition de la nouvelle directive. Et je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous parler de quelques points d'attention à l'occasion de la transposition de la directive et je vous ferai part des débats que nous avons eus au sein du groupe de travail sur ce sujet. Merci, Pierre. Je m'associe bien sûr au remerciement de Pierre Lignard pour votre accueil ce matin. Sur les deux sujets, statut des acteurs et régime des opérations qui font l'objet des deux parties du rapport, il y a eu un travail avant-après. Dresser l'état des lieux de l'existant et puis se projeter sur le nouveau régime, les nouvelles dispositions issues de la directive crédit à la consommation 2 qui étaient en train d'être élaborées pendant les travaux des groupes de travail. Alors, s'agissant du statut des acteurs, suivre cette chronologie comme dans le rapport en évoquant dans un premier temps les statuts existants et dans un second temps ensuite les nouvelles exigences prévues par la directive. S'agissant des statuts existants, ce qui a été le point des travaux du groupe a consisté à vérifier que ces opérations de mini-crédit et de paiements fractionnés relèvent bien du monopole bancaire et donc d'un secteur d'activité réglementée, ce qui vient limiter les statuts des acteurs qui peuvent développer ces activités en France. Alors, en gardant à l'esprit à cet égard que la qualification d'opérations de crédit en tant qu'opération de banque au sens du code monétaire et financier, probablement du monopole bancaire, est tout à fait distincte, autonome, du point de savoir si ces opérations relèvent ou non des dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation. Deux problématiques pour l'instant tout à fait distinctes. Donc, l'opération de crédit est définie dans le code monétaire et financier à l'article 313-1, tout acte par lequel d'une personne agissant à titre onéreux mette ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne et puis on trouve aussi des engagements par signature mais qui là n'intéressent pas notre sujet. Parmi les critères, parmi les éléments qui caractérisent l'opération de crédit figure le caractère onéreux. Et c'est ce élément-là qui a retenu le plus longtemps l'attention du groupe de travail parce que dans certains des modèles de paiement fractionné que Pierre Minard a évoqué tout à l'heure, le crédit est gratuit pour le client acheteur et les frais sont supportés par le commerçant vendeur. Nous, la question qui s'est posée de savoir si le fait que le crédit soit gratuit pour le client devait permettre d'écarter la qualification d'opération de banque et donc de soustraire ces opérations au domaine du monopole bancaire. Il nous a semblé qu'il n'en est rien. C'était déjà aussi les conclusions de la CPR d'ailleurs pour plusieurs raisons. On évoquait que les principales ici s'agit pas de raisonner comme endroit des contrats. Le contrat à titre onéreux est défini dans le Code civil. C'est le contrat dans lequel il y a des prestations réciproques de la part des parties qui procurent quelque chose à chacune d'entre elles. mais ici la définition de l'opération de crédit n'est pas une disposition de droit des contrats c'est une disposition qui vise à soumettre des activités réglementées à un encadrement et à les réserver à certains acteurs. C'est pas du tout dans la même logique. Et si on regarde la lettre du texte le prisme est celui du point de vue de l'établissement dispensateur qui octroie le crédit qui agit à titre onéreux et rien dans le texte ne dit que la rémunération doit être versée par le bénéficiaire du crédit lui-même et non pas par un tiers. Aussi pour ces raisons et d'autres encore qui sont développées dans le rapport il s'est-il semblé que le fait que dans certains cas puisque cette question encore une fois ne concernait que certains modèles de paiement fractionné dans les autres cas le caractère onéreux ne faisait pas de doute et donc le fait que dans certains cas le paiement fractionné soit gratuit pour le client ne fait pas obstacle à la qualification d'opération de crédit au sens du code monétaire et financier de sorte que le monopole bancaire trouve bien à s'appliquer. Ce qui a pour conséquence de réserver la fourniture de ces activités à les acteurs ayant des statuts réglementés ce qui a conduit ensuite le groupe de travail à passer en revue les différents statuts qui permettent de développer ces activités. certains permettent l'octroi de crédit à titre principal d'autres le permettent à titre accessoire plus précisément à titre accessoire à une opération de paiement et puis enfin il y a des statuts d'intermédiaires qui vont permettre aussi de déployer ces activités. Alors si on revient un petit peu sur chacune de ces catégories pardon d'abord les statuts qui permettent l'octroi de crédit à titre principal il s'agit bien sûr des statuts d'établissement de crédit et de sociétés de financement sans trop entrer dans les détails il faut rappeler simplement que le statut d'établissement de crédit est un statut européen avec un agrément par la Banque centrale européenne et que ces établissements bénéficient du passeport qui leur permet donc d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'Union européenne que ce soit par l'établissement succursal ou par le biais ou en libre prestation de services. À la différence du statut de société de financement qui lui est un statut national réservé à des établissements qui ont exclusivement une activité de crédit qui ne reçoivent pas de fonds remboursables du public et qui donc ne bénéficient pas du passeport européen sauf à relever la catégorie des établissements financiers et à pouvoir en bénéficier à ce titre. Par souci d'exhaustivité le rapport relève aussi que c'est un phénomène plus récent certains fonds notamment des fonds de dette peuvent octroyer des crédits notamment néanmoins pardon ils ne peuvent octroyer de près qu'à les entreprises individuelles ou les personnes morales de droit privé donc ce qui en fait un statut assez peu adapté pour l'octroi de crédit à des consommateurs personnes physiques en sorte que l'intérêt de ce statut est relativement limité dans le cadre de cette étude sauf à ce que les fonds et c'est un modèle qui a pu être observé en pratique à défaut d'octroyer directement les crédits aux consommateurs n'interviennent après dans un second temps pour acquérir les créances résultant des opérations de mini-crisis et de étés non fractionnés. À côté donc de ces statuts qui permettent l'octroi de crédit à titre principal il y a ensuite des statuts qui permettent d'octroyer des crédits mais cette fois-ci de façon accessoire à une opération de paiement et il s'agit des statuts d'établissement de paiement et d'établissement de monnaie électronique la problématique est la même ici puisque les dispositions de la directive sur la monnaie électronique renvoient à celles de la DSP2 c'est-à-dire de la deuxième directive sur les services de paiement. Ces établissements peuvent donc octroyer des crédits à condition que le crédit ait un caractère accessoire à une opération de paiement qu'il soit remboursé dans un bref délai qui ne doit pas excéder 12 mois qu'il ne soit octroyé avec des fonds propres donc pas des fonds reçus du public c'est la grande différence évidemment avec les établissements de crédit. On voit donc que ces contraintes en font un régime envisageable davantage pour les paiements fractionnés que pour les mini-crédits qui eux ne sont pas généralement pas associés à un achat et donc pas associés à une opération de paiement mais que ça permet donc de déployer une activité notamment de paiement fractionné associé associé à des paiements. Et puis enfin il y a des statuts d'intermédiaires et qui sont assez utilisés pour certains et pratiques par les acteurs du paiement fractionné notamment. Il s'agit d'abord du statut d'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement étant rappelé que l'IOBSP va avoir un rôle d'intermédiaire de sélection de la clientèle et d'entrée en relation mais ne peut pas conclure lui-même le contrat qui sera conclu avec l'établissement qui l'a mandaté et qui doit lui-même être une institution habiletée à outtroyer des crédits établissements de crédit sociétés de financement etc. Un autre statut d'intermédiaire est semble-t-il très utile assez plébiscité en pratique par les acteurs du paiement fractionné c'est celui d'agent de prestataire de services de paiement qui va là encore avoir un rôle d'intermédiaire mais qui en réalité va plus loin que cela puisque l'agent du prestataire de services de paiement peut signer le contrat de prestation de services de paiement au nom et pour le compte de l'établissement de paiement et donc a priori aussi le crédit octroyé à titre accessoire et donc c'est un statut qui est assez utilisé en pratique alors là encore par souci d'exhaustivité le rapport mentionne deux autres statuts mais qui en pratique sont moins adaptés qui concernent le secteur du financement participatif il s'agit du statut français d'intermédiaire en financement participatif et du statut européen de prestataire de services de financement participatif cela étant les IFP donc les intermédiaires en financement participatif ne peuvent servir d'intermédiaire que pour l'octroi de prêts consentis à des personnes physiques agissant pour des besoins enfin à titre de prêts octroyés à titre gratuit quand l'emprunteur est une personne physique qui n'agit pas à des fins professionnelles quant au régime européen de prestataire de services de financement participatif il ne permet que le financement de projets entrepreneuriaux visant à dégager des profits donc ça paraît évidemment assez peu pertinent s'agissant de financer des achats de consommateurs donc voilà pour le panorama des différents statuts qui permettent en l'état du droit positif d'octroyer des mini-crédits et ou des paiements fractionnés mais comme l'a évoqué Pierre Lunor tout à l'heure il faut garder à l'esprit que ces activités peuvent avoir aussi un aspect transfrontière et être fournies par des prestataires agréés dans d'autres états membres qui agissent dans ce cas-là en passant entrant en France que ce soit par biais de succursales ou en libre prestation de services ce qui soulève évidemment ça a été évoqué dans les propos introductifs des questions notamment de supervisio de ces acteurs alors pour rappel dans le cas du passeport européen un prestataire agréé dans un état membres peut proposer ses services dans l'ensemble de l'Union européenne sur la base le mécanisme est sous-tendu par le principe de reconnaissance mutuelle des agréments mais aussi reconnaissance mutuelle du contrôle qui est exercé en principe par l'autorité du pays d'origine en sorte que l'autorité du pays d'accueil la CPR dans le cas d'un établissement d'un autre état membre qui exercerait un passeport entrant en France n'a qu'une compétence résiduelle qui doit s'articuler avec la compétence de principe de l'autorité du pays d'accueil alors c'est et comme on le sait les autorités nationales compétentes qui ne sont pas forcément toutes le même degré d'exigence dans leurs attentes particulièrement peut-être s'agissant des prestataires qui n'agissent pas sur leur territoire mais qui fournissent des services sur celui d'un autre état grand alors la nouvelle directive va apporter des évolutions à cet égard puisqu'elle elle vient poser une exigence qui est que les acteurs les prêteurs qui octroient des crédits à la consommation qui ne sont pas des établissements régulés par ailleurs donc qui ne sont pas des établissements de crédit ou des établissements de paiement soient enregistrés et surveillés par une autorité nationale évidemment cette exigence ne satis pas aux établissements déjà régulés mais elle vient donc introduire une exigence pour les autres ce qui là encore peut faire craindre peut-être un risque de disparité ou en tout cas attirer l'attention sur la nécessité d'assurer une surveillance homogène de l'activité de ces différents acteurs par-delà les différences de statut qu'il s'agisse d'un côté des acteurs régulés agréés en France et soumis à la surveillance de la CPR des acteurs régulés mais agréés dans un autre état membre qui relèvent en principe de la surveillance de l'autorité de leur état d'origine avec la compétence complémentaire de la CPR et ou encore des acteurs non régulés qui ne relèvent pas du champ de la compétence de la CPR notamment ceux qui développeraient ce type d'activité sans avoir l'un des statuts adaptés alors c'est pourquoi le groupe de travail a souhaité recommander qu'une attention particulière soit portée par l'ensemble des autorités compétentes que ce soit la CPR la DGCCRF dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales au respect des dispositions de la nouvelle directive par les distributeurs de paiements fractionnés et de mini-crédits quel que soit leur statut cela étant alors le dernier point concernant le statut la directive et c'est un sujet sur lequel reviendra Pierre Mineur tout à l'heure à propos du régime des opérations prévoit quelques dérogations à cette exigence d'enregistrement et de surveillance des prêteurs qui n'ont pas un statut régulé puisque les états membres auront la possibilité de ne pas appliquer ces exigences aux prestataires donc aux prestataires de services et aux fournisseurs de biens qui sont des micro petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de 2003 de la commission européenne et qui agissent en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire ou de prêteurs à titre accessoire dans le cadre des produits et des services qu'ils fournissent ou qu'ils vendent donc ça c'est un point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure puisque le lien est assez étroit avec le régime des opérations alors ce qui m'amène justement au second temps je vais essayer d'aller un petit peu plus vite concernant le régime des opérations on va retrouver ici la distinction chronologique entre l'existant et puis les modifications apportées par la nouvelle directive qui là sont beaucoup plus substantielles alors s'agissant des questions actuelles comme l'a rappelé Pierre Miller tout à l'heure les opérations qui étaient qui révélaient l'objet des travaux du groupe de travail sont pour l'heure et jusqu'en novembre 2026 c'est la date d'entrée en application des dispositions issues de la nouvelle directive exclue du champ d'application des dispositions du code de la consommation relative au crédit à la consommation donc on parle des dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre 3 du code de la consommation elles en sont exclues soit à raison du montant du crédit inférieur à 200 euros soit à raison de la durée du crédit qui ne dépasse pas trois mois pourvu qu'il soit qu'il fasse l'objet de frais limités c'est-à-dire soit d'aucun intérêt ou d'aucun frais soit d'intérêt et de frais d'un montant négligeable donc on voit l'enjeu de la détermination de la notion de frais négligeables puisque ça va commander la soumission aux dispositions relatives au crédit à la consommation ou non la notion n'est pas définie ni dans la directive ni en droit interne alors il y a des lignes directrices publiées par la Commission européenne en 2012 mais qui renvoient grosso modo au droit national et en l'absence de définition et bien la notion devrait être appréciée par le juge en cas de litige mais la Cour de justice de l'Union européenne n'a pour l'instant pas eu à se promesser sur l'interprétation de cette notion alors même qu'encore une fois les enjeux sont considérables puisqu'il y va de l'application des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation alors cela ne veut pas dire qu'aucune disposition protectrice ne soit applicable restent les autres règles protectrices du Code de la consommation toutes les règles relatives à la phase pré-contractuelle les obligations générales pré-contractuelles d'information de portée générale les règles relatives au processus de formation du contrat et en particulier de formation à distance du contrat en cas de fourniture à distance de services financiers là il y a notamment un délai de rétractation qui s'appliquera même si celui du crédit à la consommation ne s'applique pas on a ce délai là qui jouera en tout cas lorsque le service est fourni à distance pour rappeler pour mémoire les règles la prohibition des clauses abusives ou encore les règles relatives aux pratiques commerciales des loyers et puis bien sûr et c'est le point principal les règles relatives au taux annuel effectif global et à mesure trouvent à s'appliquer puisqu'elles ne se trouvent pas dans le chapitre spécifique au crédit à la consommation mais dans des dispositions communes à l'ensemble des crédits comme vous le savez le taux annuel effectif global doit être fixé par écrit tout écrit constatant un contrat de prêt alors peut-être une petite précision d'ordre terminologique normalement l'appellation taux annuel effectif global est réservée au crédit justement relevant des dispositions relatives au crédit à la consommation ou au crédit immobilier néanmoins en pratique on tente à utiliser l'acronyme de TAEG plutôt que de TEG pour l'ensemble des crédits octroyés à des consommateurs c'est pourquoi le rapport a pris le parti d'utiliser le terme de TAEG de taux annuel effectif global donc le taux annuel effectif global doit être fixé par écrit et depuis la réforme opérée par l'ordonnance de juillet 2019 la sanction en cas d'absence de mention écrite ou de mention d'un TAEG erroné et la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le juge s'il l'estime nécessaire et dans la proportion qu'il fixe la sanction est donc la même en cas de TAEG erronée qu'en cas d'absence de TAEG d'où les enjeux liés à la détermination de l'assiette et donc des frais qui doivent entrer dans le calcul du TAEG celui-ci vise à rendre compte du coût global du crédit on a une définition substantielle qui est donnée à l'article 314-1 du code de la consommation il englobe tous les coûts supportés par l'emprunteur et qui constitue une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et cette définition substantielle est complétée par une énumération non limitative dans la partie réglementaire du code de la consommation où il se trouve les frais de dossier les frais d'assurance obligatoires etc. Alors s'agissant et je finirai par là s'agissant des mini-crédits et des paiements fractionnés la question qui s'est posée plus spécifiquement concerne certains types de frais alors ces types de crédits sont rarement assortis de frais d'assurance ou de frais de garantie ils sont plus fréquemment assortis de frais de dossier de frais de virement et parfois de frais de mise à disposition anticipée des fonds puisque certains prêteurs permettent à l'emprunteur de demander donc de renoncer au délai de rétractation et de demander à ce que les fonds soient mis à sa disposition de façon anticipée en général contre rémunération donc ces frais de mise à disposition anticipée doivent-ils être inclus dans l'assiette du TAEG ou pas avec à la clé donc le risque de sanction en cas de TAEG erroné et puis il y a aussi bien sûr le calcul du taux de référence pour apprécier le caractère usuraire du crédit si on inclut ces frais évidemment le coût augmente généralement de façon considérable et on peut se rapprocher du taux d'usure voire le dépasser à cet égard le groupe de travail a considéré que les frais de mise à disposition anticipée ne constituent pas un service distinct du crédit une prestation distincte qui est fournie c'est une modalité de la mise à disposition des fonds qui est somme toute l'obligation principale du prêt-là le groupe de travail a également considéré que ces frais ne constituent pas une condition de l'obtention même du crédit puisqu'encore une fois la mise à disposition des fonds interagéants concerne plutôt la phase d'exécution du contrat plutôt que de formation du contrat néanmoins ils sont sans doute de nature à constituer une condition pour obtenir le crédit aux conditions renoncées qui est l'une des deux branches de l'alternative dans la définition substantielle du TLG qui vise les coûts qui constituent soit une condition pour obtenir le crédit soit une condition pour l'obtenir aux conditions annoncées alors les directives européennes sur cette notion de conditions annoncées envisagent surtout les conditions financières si vous souscrivez tel service accessoire vous aurez un taux préférentiel ou une remise des frais de dossier néanmoins rien dans le texte ne limite ces conditions à des conditions financières et donc il nous a semblé que le fait d'obtenir la mise à disposition anticipée pouvait entrer dans cette notion de sorte qu'au résultat ces frais doivent être inclus dans l'assiette du TLG je vous signale d'ailleurs simplement un arrêt vendu par la Cour de justice de l'Union Européenne le 21 mars 2024 nous avons pu in extremis s'intégrer dans le rapport avant sa publication alors qu'il n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir s'il s'agit d'un service accessoire ou pas si la mise à disposition anticipée est un service accessoire mais la Cour a considéré que les frais de mise à disposition anticipée doivent entrer dans l'assiette du TAEG lorsque les conditions contractuelles du crédit ont été conçues de telle manière que le prêteur a cherché à externaliser ce coût pour le faire sortir justement de l'assiette du TAEG en le présentant comme un service distinct dans ce cas-là nous dit la Cour le coût de bien enfin ces frais doivent bien être réintégrés dans l'assiette du TAEG donc voilà pour l'état du droit mais tout ceci va changer bien sûr puisque désormais à partir de 2026 ces opérations seront soumises à la planète directive crédit à la consommation très bien merci beaucoup merci Anne-Claire donc je reprends la parole pour vous parler de la nouvelle directive crédit à la consommation et des problématiques de transposition que nous avons pu identifier donc dans le cadre des travaux du groupe du groupe du groupe de travail et donc je commencerai je suis allé un peu vite excusez-moi donc je commencerai par le champ d'application de la directive donc vous avez compris que désormais les opérations de paiement fractionné et les demi-crédits sont incorporées dans le champ d'application de la nouvelle directive on parle toujours des crédits inférieurs à 200 euros enfin des opérations inférieures à 200 euros ou qui ont un délai de remboursement qui ne dépasse pas trois mois et qui ne sont assortis d'aucun intérêt ni d'aucun frais ou seulement d'intérêt et de frais d'un montant négligeable alors intégré dans le champ d'application de la directive il a bien fallu commencer réfléchir à des exceptions notamment pour les commerçants qui leur a été disproportionné de soumettre à l'intégralité soit à l'intégralité des dispositions de la directive ou à certaines dispositions de la directive il y a des exclusions pour certains paiements différés ou pour certains acteurs dans la directive alors sont exclus du champ d'application de la directive en fonction du canal de distribution alors tout d'abord les paiements différés qui sont accordés par des vendeurs de biens et de services sur le lieu de vente physique donc en magasin quelle que soit leur taille sous réserve qui remplissent donc un certain nombre de conditions les délais accordés servent à payer des biens et des services que les vendeurs fournissent eux-mêmes ils ne font pas appel à tiers les vendeurs ne font pas appel à tiers qui accorderait un crédit donc là on voit une volonté du législateur européen de limiter les capacités de refinancement des acteurs qui échappent à la directive crédit à consommation il ne peut pas faire appel à un tiers pour se refinancer pour accorder finalement le crédit mais il pourrait avoir recours à la facturage dans cette hypothèse alors les paiements différés ne doivent être assortis d'aucun intérêt ni d'autres frais comme je l'ai mentionné et le paiement des biens ou services doit être entièrement exécutés dans les 50 jours à compter de la fourniture des biens ou de la prestation de services donc un délai assez long qui est accordé aux commerçants donc 50 jours là on parle donc d'une vente en magasin une autre une autre exemption existe pour les vendeurs de biens et de services en ligne donc là c'est les contrats conclus à distance avec les consommateurs et pour lesquels il faut différencier deux catégories de vendeurs en fonction de leur taille les micro-petites ou moyennes entreprises qui se voient octroyer la possibilité de proposer des paiements différés de 50 jours dans les conditions que je viens de mentionner sans appliquer donc les dispositions de la nouvelle directive et deuxième catégorie qui bénéficie d'une exemption les vendeurs de biens qui ne sont pas les micro-petites ou moyennes entreprises et qui proposent des services de la société d'information consistant à la conclusion de contrats d'istance avec des consommateurs pour la vente de biens ou de la prestation de services et qui se voient accorder la possibilité de proposer des délais de paiement de 14 jours maximum sous réserve de remplir les conditions cumulatives ils ne font pas appel à un tiers offrant ou achetant le crédit donc le facturage n'est pas possible dans cette hypothèse le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 14 jours à compter de la fourniture du bien et le paiement n'est assorti encore une fois d'aucun intérêt ni autre frais alors cette exemption vise essentiellement les grandes plateformes de vente en ligne qui se voient aussi la possibilité d'octroyer des délais de paiement mais limités à 14 jours sans appliquer les dispositions de la nouvelle directive alors certainement du groupe de travail alors c'est une formule que nous utilisons au comité pour souligner qu'il n'y a pas il n'y a pas consensus dans le groupe de travail donc on n'a pas réussi à dégager une position unique mais donc on souligne quand même les positions des uns et des autres et donc certains membres ont estimé que ces exemptions pouvaient créer des disparités dans la protection des consommateurs un régime avec protection complète pour les établissements qui sont soumis à la directive et un régime sans contraintes notamment en matière d'information information générale publicitaire pré-contractuelle ou contractuelle en matière de transparence sans vérification de la sauvabilité de l'emprunteur donc pour les vendeurs de biens et de services la dualité des exemptions 50 jours pour la vente en magasin 14 jours pour la vente en ligne pourrait également être source de confusion dans certaines hypothèses et conduire à que des services finalement différents soient offerts aux consommateurs par des enseignes qui utilisent les deux canaux de distribution si on prend l'exemple d'une grande enseigne qui a une plateforme numérique mais qui a aussi des magasins donc cette grande enseigne en magasin peut proposer des paiements différés jusqu'à 50 jours donc sans appliquer la nouvelle directive pour proposer le même délai de paiement de 50 jours sur cette plateforme numérique la grande enseigne doit appliquer les règles de la nouvelle directive puisque le délai qui lui est accordé est de 14 jours donc on pourrait se retrouver dans une situation où un consommateur pourrait se retrouver dans la situation où un crédit lui est accordé en magasin avec un délai de remboursement de 50 jours et ce même consommateur se voit refuser le même crédit sur la plateforme en ligne puisque le délai de 50 jours lui est proposé mais dans ce cas-là la directive lui est appliquée avec l'analyse de solvabilité par exemple on pourrait supposer que le consommateur ne remplisse pas tous les critères ou ne passe pas à l'analyse de solvabilité de façon satisfaisante donc tout cela fonduit à soumettre une même opération à des réglementations différentes en fonction du canal de distribution donc c'est un point c'est un point d'attention qui a été mentionné par le groupe de travail c'est la directive certains membres ont considéré que la nouvelle directive aurait dû s'appliquer à tous les différents paiements et que ce serait justifié dans le but de protéger le consommateur et de s'assurer que tous les différents paiements soient proposés par des acteurs régulés ou encadrés alors est-ce que ce serait possible est-ce que le législateur français pourrait décider d'appliquer la nouvelle directive à l'ensemble des paiements différés en droit la réponse est positive puisque notamment un considérant 14 de la directive rappelle qu'un état membre peut maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant à la directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit qui ne relèvent pas de son champ d'application donc il est toujours possible pour l'état français d'ajouter à la directive lorsqu'il ajoute des dispositions qui s'appliquent à des opérations de crédit qui sont hors du champ d'application de la directive donc on serait dans le domaine d'une peut-être surtransposition mais d'une surtransposition juridiquement possible le sujet étant suite d'un niveau je dirais non pas juridique mais peut-être politique en ce qui concerne les exigences en matière d'admission et d'enregistrement où vous en avez parlé la nouvelle directive laisse une option aux états membres ceux-ci peuvent décider de ne pas appliquer ces exigences aux micro petites et moyennes entreprises et donc cette catégorie ne relèverait pas alors de la compétence de la CPR et le groupe de travail a recommandé que cette option soit mise en œuvre par la France afin de permettre aux PME d'offrir les éléments à leurs clients sans être soumises aux obligations d'enregistrement d'admission auprès de la FP alors il y a des ces nouvelles règles ont des conséquences également en termes de business model pour les acteurs et notamment pour les commerçants les commerçants notamment dans les exemptions des 50 jours que j'ai mentionnés ils ne peuvent pas faire appel à un tiers pour proposer des crédits et ils doivent utiliser leurs propres deniers pour financer ces opérations néanmoins il est possible pour notamment les grandes enseignes de faire appel à un tiers qui achète le crédit notamment à la facturage pour alléger leur trésorerie et échapper toutes les contraintes auxquelles seront soumis les acteurs qui proposent des paiements fractionnés dans le cas de l'exemption relative aux différents paiements de 14 jours les grandes plateformes n'auront pas la possibilité de recourir à la facturage puisque une des conditions de l'exemption les concernant est de ne pas faire appel à un tiers offrant ou achetant le crédit ce qui exclut notamment le recours à la facturage ce qui oblige aux commerçants à avancer les fonds à ses clients donc on voit que la partie refinancement de ces opérations est très encadrée et très limitée s'agissant donc des acteurs non régulés s'agissant essentiellement donc des commerçants nous avons procédé à des auditions nous le groupe de travail a procédé à des auditions de personnes représentant des acteurs qui ont bien voulu accepter de témoigner donc de répondre aux questions du groupe de travail et dans le cadre de ces auditions le groupe de travail a constaté que des montages financiers à l'aide d'une assurance crédit étaient possibles et offraient donc une couverture aux commerçants pour ces opérations et que ça percevait ainsi donc il y avait je dirais un trou dans le dispositif européen puisque le législateur européen avait bien pensé au crédit accordé par un tiers avait bien pensé à la mobilisation de créances et à la technique de la facturage possible pas possible mais avait laissé de côté l'assurance crédit que vous connaissez qui permet non seulement de couvrir les défaillances d'un porte ou de feuille mais également donc c'est une enveloppe qui permet d'aider à la gestion du risque donc en assurant également une fonction de prévention et de surveillance des clients le groupe de travail il y a beaucoup débattu de sujets et une discussion donc a eu lieu alors je résume de très longs de très longs débats sur parfois plusieurs mois et certains membres du groupe de travail notamment animés par un souci de protection du consommateur considéraient qu'il aurait été opportun de préciser que dans le cadre de l'exemption les tiers auxquels le vendeur ne peut pas se rappeler non seulement les prêteurs les facteurs mais également les assureurs à crédit ou tout tiers rachetant ou couvrant le risque de crédit alors cette cette proposition n'a pas fait n'a pas fait l'unanimité et d'autres membres ont considéré qu'une telle transposition pour être constituée comme constituant une surtransposition de la directive un assureur de crédit ne pouvant pas être considéré comme étant un tiers proposant le crédit ce qui est exact il y a eu un débat le droit de l'union le droit de l'union permettrait cet amour mais les positions sont demeurées divergentes au sein du groupe de travail et une demande d'interprétation par la commission sur la possibilité d'ajouter une telle condition pourrait être opportune mais là c'est un message qui est adressé mais il sera suivi ou pas d'effet par la direction générale du trésor je vais accélérer un tout petit peu parce que le temps passe la directive prévoit et c'est tout à fait adapté un régime proportionné pour ces opérations et quand on parle de régime proportionné on signifie un régime allégé par rapport aux autres crédits à la consommation et comme il s'agit d'opérations avec des montants réduits ou des délais de paiements très limités l'option que il est c'est à la main des états donc le groupe de travail a souhaité formuler une recommandation en ce sens pour que l'état français lève cette option ou adopte cette option dans le cadre de la de la transposition et régime proportionné donc soit applicable c'est un bloc il n'y a pas il n'y a pas des options à l'intérieur de cette option c'est un bloc on prend le régime proportionné dans son intégralité ou on le prend pas et donc la recommandation est d'appliquer ce régime proportionné à l'ensemble des catégories de contractualité donc désormais prévue à l'article 2 paragraphe 8 de la nouvelle directive alors cela permet un allègement des obligations d'information publicitaire et pré-contractuelle cela permet également aux consommateurs de continuer à profiter de la flexibilité de ces facilités de paiement tout en bénéficiant quand même d'un niveau de protection qui reste élevé et cela permet aussi de ne pas se valourdir la charge pour les intermédiaires qui plébiscitent ces formules de paiement sans entrer trop dans le détail l'allègement l'allègement porte notamment sur la publicité notamment les publicités chiffrées il y a certaines mentions obligatoires pour tous les crédits qui ne sont plus obligatoires pour les microcrédits et pour les paiements fractionnés l'exemple représentatif qui doit être fourni notamment c'est un exemple allégé lorsque la publicité indique un taux débiteur ou des éléments chiffrés relatifs au coût du crédit donc c'est un premier point d'allègement concernant les obligations les informations précontractuelles indiquées dans le formulaire d'informations précontractuelles connues sous le nom de FIPEN donc le prêteur a l'obligation de fournir uniquement un certain nombre d'informations qui sont listées à l'article 10 ce sont des informations clés qui sont qui sont mentionnées ici mais sur lesquelles je n'insiste pas elles sont à la fois dans la directive et dans notre dans notre rapport il y a deux autres allégements prévus par la directive qui n'ont pas vocation selon nous à s'appliquer en France et donc je passe je passe également par contre il y a tout un certain nombre de dispositions de la nouvelle directive qui sont applicables à ces opérations il y a des mentions publicitaires obligatoires il y a une interdiction de certaines publicités donc énumérées dans la directive qui s'appliquent également au mini-crédit et les publicités qui suggèrent faussement que le crédit augmente les revenus du consommateur améliore son niveau de vie etc. donc ça c'est interdit ça s'applique au mini-crédit au paiement fractionné l'information pré-contractuelle également donc en plus de la de la de la de la de la de la le prêteur devra rappeler au consommateur l'existence de son droit de rétractation et ses modalités d'exercice moyen d'un support papier ou d'un autre support durable choisi par le consommateur entre 1 et 7 jours après la conclusion du contrat de crédit comme cela est exigé pour toutes les autres opérations de crédit à la consommation les règles concernant l'information publicitaire et commerciale qui doit être loyale claire et non trompeuse l'interdiction de messages publicitaires faisant naître de faux espoirs chez le consommateur toutes les attentes concernant la disponibilité le coût du total du crédit au montant total dû par l'emprunteur donc l'information doit être loyale claire et non trompeuse toutes les règles relatives aux pratiques commerciales s'appliquent également à ces opérations donc de mini-crédit de paiement fractionné et l'information donc l'information générale doit être donnée sur un support durable et notamment mise à disposition d'un contrat d'un contrat de crédit pour ces opérations le prêteur devra également fournir les explications adéquates sur le financement donc les explications adéquates c'est ce qui doit être fournir dans la conclusion du contrat pour permettre au client d'évaluer le crédit envisagé à ses besoins et à sa situation financière donc amenant vraiment le client à réfléchir avant de dire à son endettement les explications adéquates devront être adaptées au paiement fractionné et au mini-crédit afin de ne pas remettre en cause dans la mesure du possible la fluidité du parcours client autre obligation c'est l'étude de solvabilité du consommateur donc ça c'est quand même une grande nouveauté dans ce parcours et l'étude de la solvabilité repose sur plusieurs principes enfin trois principes il faut documenter l'étude de solvabilité et conserver toute information collectée il faut les vérifier les vérifier en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante il y a une règle de proportionnalité aussi qui vient contrebalancer ces deux premiers principes et donc les états ont aussi la possibilité dans la directive d'exiger des prêteurs qu'ils consultent une base de données pour effectuer l'évaluation de la solvabilité le groupe de travail a recommandé que la France consacre le principe d'une évaluation proportionnée de la solvabilité donc en portant une attention toute particulière nos crédits qui bénéficient qui vont bénéficier d'un régime proportionné donc le groupe de travail est favorable à ce que le texte de la France position consacre donc le principe d'une évaluation proportionnée à la nature à la durée au montant du crédit au risque qu'il représente pour le consommateur limite les obligations formelles détaillées des prêteurs à la consultation du 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 que les établissements réguliers et les établissements non réguliers ne devront pas y avoir accès. Le texte de transposition devrait également laisser le prêteur, qui aurait l'obligation pour l'établissement régulier de consulter le FICP, liberté pour les prêteurs de s'acquitter leur obligation d'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur, d'appartir à chaque établissement, de mettre en œuvre un dispositif et une procédure adaptées selon ses usages. Le TEG, on en a beaucoup parlé, il demeure applicable et il est exigé que le TEG soit communiqué au consommateur dès le stade de la publicité, ainsi que dans la fiche d'informations précontractuelles simplifiées et dans le cadre du contrat de crédit qui doit être fourni sur support durable aux clients. Les établissements doivent prendre des mesures afin de prévenir les abus et des mesures pour que les taux d'intérêt excessifs ne pèsent pas sur les consommateurs. Donc, en France, l'application des seuils de l'usure répond d'ordre déjà à cette exigence et s'applique aux mini-crédits et aux paiements fractionnés. L'obligation de fournir un contrat de crédit, c'est quand même une nouveauté particulièrement importante et la directive ne prévoit pas de contrat de crédit avec des mentions allégées. Donc, c'est un point important. Peut-être dernier point que je peux, un point important que je peux signaler, parce que sinon je vais dépasser, c'est déjà vrai, je m'excuse, c'est le délai de rétractation de 14 jours qui s'applique aux mini-crédits et aux paiements fractionnés. Et il est très important que le consommateur, que le client ait l'information sur son délai de rétractation, qu'il puisse savoir qu'il peut en bénéficier. Et il faut savoir que le délai de rétractation est porté à 1 an et 14 jours en cas de non-respect des informations contractuelles. Et le délai de rétractation n'expire pas si le consommateur n'a pas été du moins informé de son droit de rétractation. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a des règles également concernant les remboursements cités, des règles qui concernent le personnel de tout l'ensemble de ces acteurs qui sont assujettis à des exigences de connaissances, de compétences, d'honorabilité, de bonnes conduites. Et la directive prévoit des sanctions en laissant une option, donc à choix, notamment sur le régime applicable. Voilà, notre rapport contient aussi une annexe de droits comparés qui est intéressante et utile. Voilà, merci de votre attention. J'ai été un peu long, mais le rapport était long et la directive est complexe. Donc, si vous avez des questions, nous allons essayer d'y répondre. Merci. C'est un peu long, mais c'est un peu long, mais c'est un peu long sur les... C'est un peu long sur les conditions, ok, quand on veut venir, c'est pas... C'est un peu long sur les questions, qui parlent de sa violence, mais il y a un peu long sur les calendriers. Alors moi, je n'ai pas le calendrier, malheureusement. Je ne fais pas très bien. Il y a peut-être des acteurs, des praticiens... C'est-à-dire, pour être clair, j'essaie de savoir si le gouvernement, c'est moyen de... Mais c'est un peu long sur les députés. Je voudrais parler, si vraiment, quand j'ai un député important pour le gouvernement, que ça doit passer absolument... Dans le Parlement, je ne sais pas, je n'ai pas d'action personnellement. Je ne sais pas. Nous n'avons pas d'informations non plus. Pour la directive de 2008, c'est la loi Lagarde de 2010 qui l'a transposée. Je trouve que le sujet, a priori, mérite des débats au Parlement. Mais est-ce que ce sera la même chose là, pour les établissements, on va préparer le cycle. Il faut évidemment se consposer par d'un ordement. Oui. Tout ce que vous avez répondu, puis continuer de traiter c'est vraiment exclusive. Il y a des imprévus, mais on n'est pas par le volontaire sur le plan de consommation. Mais qui sera le jeune aspect ? Mais néanmoins, on est au cœur de la protection du consommateur. Ce n'est pas uniquement un sujet purement technique. Merci beaucoup. C'est proportionné aux enjeux. Même si on voit bien qu'il y a une tension entre, on parle de crédit autour de 200 euros et besoin d'un dispositif juridique extrêmement lourd, in fine, mais qui est un gage de sécurité. Moi, je ne résistais pas évidemment à remettre en contexte l'enjeu du débat que vous suivez, qui est un, on parle beaucoup aujourd'hui de l'union des marchés, des capitaux, etc. Et on sait très bien qu'une des tensions, c'est la tension entre une directive européenne, par exemple, qui donne des passeports à un certain nombre de produits, qui ensuite sont renationalisés à travers des circuits de commercialisation. Et là, on est en plein dans ce hiatus. Justement, je pense que sur les crédits de 200 euros, sur les mini-crédits où on est plus bon fractionné, on n'est pas trop sur du transnational. Encore que, je comprends que dans votre population, il y a à la fois, il y a deux, dites-moi si je caricature la situation, mais je vois deux grosses populations. Les gros distributeurs, peuvent être des marques nationales effectuant des distributions physiques, et puis les plateformes. Et quand on va reparler des plateformes, là, on a un enjeu transnational très important dans les conditions de transposition de la directive. Et vous avez parlé au début dans votre présentation du contexte de la précédente directive, vous vous souvenez très, très bien des conditions de négociation, de l'enjeu autour des questions de sûrement embêtement. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un M, dans un… je ne sais pas quelle est la forme, de l'UXILO, c'est-à-dire qu'une remontée quand même des niveaux de surendettement, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est de réalité que ces nouvelles formes de distribution de mini-crédits et de paiements fractionnés ont beaucoup contribué à réalimenter, outre le contexte économique de crise et de pensions sur le pouvoir d'achat. Et puis, il y a une chose qui me rétonne, c'est que personne ne parle dans ce contexte de cashback. Or, il me semble que dans les nouvelles formes pour attirer le client, c'est un dispositif sur lequel, en termes de protection des consommateurs, il y a un moment, il va falloir se pencher. Vous avez raison, sur le surendettement, ces opérations de mini-crédits et de paiements fractionnés non réglementées, évidemment, ont augmenté le surendettement. Et j'ai mentionné des taux de sinistralité très importants pour les crédits à consommation dans mon introduction. Je ne sais pas, on était sur du 11 % pour certaines opérations. Donc, ce qui est très important pour des opérations de crédits à la consommation, on voit bien que le paiement fractionné, évidemment, c'est très tentant. On veut procéder à l'achat, on se voit proposer de payer en trois fois. Évidemment, c'est tentant, mais c'est un premier achat, puis un deuxième, puis un troisième, sans garder le fondement historique. C'est ça, parce que dans l'esprit de la première tentative en termes de surveillance du sur-endettement, la question de la connaissance du passif et du stock dans l'endettement était un élément critique. Et là, est-ce que ça va être aussi dynamique ? Parce que sur un paiement de 200 euros, je ne vois pas comment est-ce que... Oui, mais vous avez vu que le montant peut être beaucoup plus important. L'autre seuil, c'est le délai de remboursement de trois mois. Mais dans cette option, si vous voulez, les montants représentent souvent plus en 10 euros. je pense que le nouveau dispositif devrait entraîner une réflexion chez les consommateurs puisqu'aujourd'hui, le consommateur acheteur va recevoir une information pré-contractuelle sur support durable. Il va recevoir un contrat de crédit. Donc, il aura vraiment conscience d'emprunter. Avant, c'était... Bon, il n'y a peut-être pas tous conscience de s'endetter. Et là, je pense qu'il y aura certainement une réflexion et donc, les protections mises en place par la nouvelle directive devraient avoir un effet, je pense, comme la loi sur le crédit à consommation a eu un effet aussi sur le second détail. On peut se demander aussi si ça ne ferait pas ressurgir les débats autour de la création d'un fichier positif lors de la transition de l'aise. Mais alors après, il y a aussi de savoir qui a dû manquerait le fichier, qui a accès. est-ce que pour des crédits qui peuvent être taillés par des acteurs non régulés, de par dérogation créée par la directive, comment ça fonctionne ? Je pense que la question est peut-être encore plus complexe pour ces crédits-là. sur l'aspect international, je veux dire, enfin transnational, il est réel. Il est réel. Il y a des acteurs évidemment français, mais aussi des acteurs européens qui interviennent en libre prestation de services et aussi des acteurs en dehors de l'Union européenne qui interviennent dans l'Union européenne sans avoir forcément de statut réglementé. Les choses changent un peu, évidemment. Là aussi, la nouvelle directive devrait harmoniser plus. Et le cashback ? Le cashback, ce n'était pas dans le périmètre de nos travaux. Peut-être faut-il suggérer un nouveau groupe de travail. C'est un sujet intéressant. Là, j'avoue que je… C'est vrai que le groupe de travail a dû faire attention aussi dans ses prises de position sur certains points à éviter les effets de bord et ne pas prendre position sur des points qui fréenterait les discussions sur la transposition de la directive dans son ensemble. On a eu un temps d'intervention limité et on a essayé de respecter le cadre pour ne pas déborder sur l'intégralité de la directive. qu'est-ce qu'il y a un crédit qui s'en est gratis pour le moment ? Pour d'écouter, vous avez parlé quand vous avez mis en avant le taux très important de défaut de paiement sur ce type de financement pour n'être évidemment que les textes ne l'ont été passés. Mais est-ce qu'il y a et prévu quelque part une limitation des pénalités qui sont impliquées est-ce qu'il y a un crédit sans ou gratis pour le consommateur et en fait au moins un incident de paiement il a des sommes farabineuses à régler. Est-ce que c'est maintenant bien couvert ou est-ce que vous avez identifié encore des trous dans la raquette ? Au niveau de l'information, l'information doit être donnée notamment sur évidemment les intérêts de retard qui seraient cités en cas d'éfaillance. C'est clairement mentionné dans la directive de faire l'objet d'une information au niveau de la fiche d'information précontractuelle et évidemment dans le contrat de fric. Au niveau de l'information, elle doit être donnée aux consommateurs. Alors, je suis sûre que ce ne soit pas en caractère 4 dans un papier très complexe. Oui, c'est tout le problème du droit de la consommation et de la protection du consommateur. Je ne sais pas si lorsque vous procédez à un achat, vous lisez les conditions générales ou vous lisez le contrat. non, je crois que très peu de gens le disent. C'est le sujet général. Votre question portait aussi sur la limite du taux applicable. Alors là, sur la limite du taux de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait des dispositions. Si ce n'est des dispositions générales dans la directive, c'est-à-dire qu'il appartient aux États membres de prendre des mesures pour éviter les taux d'intérêt excessifs. Ce sera à voir dans le cadre de la transposition peut-être, il y aura-t-il un seuil fixé sur les intérêts de retard. Au niveau de la directive, c'est une disposition générale. Oui, ça ne fait pas partie des points qui sont couverts par le régime proportionné, c'est juste l'application des règles générales applicables au crédit à la consommation qui sont tendues à ces opérations particulières. Merci. Merci. Et, à l'étude de sauvabilité, est-ce que vous avez une organisation en termes de vérification organique dans les problèmes au-delà de la salle de vérification du fichier ? Non. Là, le groupe de travail a une position claire et a fait le consensus au niveau des obligations légales, le groupe de travail recommande que la seule obligation légale sur l'examen de sauvabilité soit la consultation du fichier qui ne serait pas accessible aux établissements non réglés. Et pour l'établissement réglé, ce serait la seule obligation légale et le groupe recommande qu'aucune autre précision ne soit imposée aux établissements qui auraient la liberté d'organiser l'étude de sauvabilité selon leurs pratiques visuelles et les dossiers de sauvabilité Oui, éventuellement. À chaque établissement, on a considéré que c'était vraiment une politique concurrentielle des établissements que chacun met en œuvre des mesures propres à apprécier la sauvabilité. Et dans cette liberté, le groupe de travail, on a unanimement pensé qu'elle devait être très nerveuse. reconduire aux élections mais à suivre dans la transposition également. Pour se poser un cas pour qu'il fasse une politique de protection des consommateurs, c'est la CPR qui va être en charge globalement de vérifier que toutes les conditions d'information, de protection sont liées mais en œuvre parce que c'est un maillage assez fin de protection. Oui, à la fois la CPR, à la fois en tant que superviseur des acteurs, les acteurs régulés, également en charge de la protection des consommateurs, la direction des pratiques commerciales, mais également des GCCRF. c'est les deux autorités qui la répartition des compétences et des corps de contrôle n'est pas tout à fait évidente pour ça. Oui, mais les deux autorités peuvent tout à fait intervenir, la voie des GCCRF peut intervenir sur les acteurs non régulés, ce que ne peut pas faire la CDR. est-ce qu'il sera commun à la vie de la protection ou à ce qu'il y a des sous-options à partir du fameux seuil des 200 ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des équipes qui font ce qu'il y a des seuils différents ? Non, Alors, le seuil de 100 euros fait partie des caractéristiques des opérations qui entrent dans le champ d'application de la directive et qui peuvent bénéficier du régime proportionné. C'est soit 200 euros, soit un D&D de remboursement inférieur à 3 mois et pas d'intérêt ou des intérêts des frais négligeables. C'est cette catégorie de crédits qui peuvent bénéficier du régime proportionné. Les autres entrent dans le périmètre de la directive également des crédits à la consommation qui se voient appliquer l'intégralité des dispositions de la directive et qui ne bénéficient pas du régime proportionné. Sur le régime proportionné, c'est une option, c'est une option à la main des États, donc certains peuvent appliquer l'option et dire pour ces opérations, le régime sera un régime proportionné, c'est-à-dire un régime à juger. d'autres États membres pourraient considérer que non, c'est l'intégralité des dispositions de la directive qui pourraient s'appliquer. Ce qui, pour ce type d'opération, serait sans doute regrettable, c'est la liberté des États membres. En fait, la directive autorise les États membres à appliquer le régime proportionné pour trois catégories d'opérations, soit à l'une, soit à deux, soit à l'autre fois. Donc, il y a deux fois, est-ce qu'on n'applique ou pas le régime proportionné ? Est-ce qu'on l'applique à toutes les catégories ou à certains seulement ? En revanche, une fois que ce choix est fait, ce n'est pas un régime à la carte, comme le disait Pierre Minard tout à l'heure, il est à prendre ou à mettre ses autres en tout disposition. Aujourd'hui, dans le plan actionné de son frère moins trois mois, on voit des plateformes qui comprennent dans leurs conditions ou pas, les conditions générales que l'on n'est jamais. J'ai regardé sur certaines plateformes et on voit qu'effectivement, la dette noire, ce n'est pas le point de consommation en France. Et donc, il met clairement que le client à cœur reconnaît formellement ça et c'est l'exclu du côté de la consommation. On signe que c'est l'exclu du côté de la consommation. Ce type de clause d'un jour sera conforme à la modernité quelque soit pour que ce soit le montant. D'abord, est-ce que c'est une clause même qui est aujourd'hui parfaitement valable ? Je ne suis pas sûr parce qu'effectivement, il y a quand même des dispositions du code de la consommation qui s'appliquent à ces opérations comme l'a mentionné Anne-Claire. Il est exact de dire qu'elles échappent aujourd'hui aux dispositions relatives au crédit et à la consommation. Il y a toutes les autres dispositions qui sont applicables, les pratiques commerciales qu'on peut c'est par exemple. Il y a quand même beaucoup de dispositions. Alors, avec la nouvelle directive, il y a certaines opérations qui continueront d'échapper au périmètre du nouveau régime ACA, à condition de respecter les conditions que j'ai mentionnées, soit pour les vendeurs en magasin, soit pour les plateformes qui vendent en ligne. Donc, il y a des conditions à respecter, des délais de remboursement 50 jours, 40 jours. Mais dans certains cas, la fameuse clause pourrait encore être valable à condition peut-être qu'elle soit quand même précisée. Dans d'autres cas, non, elle ne sera plus valable. Là, l'appuiement, c'est dire c'est moins de trois mois et il n'y a pas de frais. Donc là, c'est donc c'est exclu une généralisation qui n'a pas de frais. C'est l'appuiement de la connaissance. Aujourd'hui, c'est ce qui est... Oui, mais demain, ce ne sera plus le cas. Quand même, c'est un majeur qui a des cas, ce sera plus le cas. Oui, oui. J'ai une question qui n'est pas juridique uniquement, mais en termes de business model, est-ce que vous avez l'impression qu'un nouveau dispositif peut fragiliser le business model de tous ces acteurs foisonnants très identiques ? Est-ce qu'il y a une volonté d'ailleurs de calmer la machine ou est-ce que c'est une pratique qui est complètement assumée des régions ? Non, on voit bien qu'il y a une volonté quand même de limiter l'expansion des crédits à la consommation fournie par des acteurs non-régulés ou hors champ de la directive, c'est-à-dire hors champ des dispositions relatives à la protection du consommateur. On interdit par exemple aux vendeurs en magasin d'avoir recours à un tiers qui offre le crédit. Donc, c'est à eux d'offrir le crédit sur la propre donnée. qui ne peuvent pas avoir recours à la facturage, les plateformes en ligne peuvent recours à la facturage, mais les techniques de refinancement restent relativement limitées. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de ne pas permettre une expansion sans limite de ces opérations non-régulées. avec une petite prime juridique pour les avant-de-mêmes en physique non-sur-légulées. En temps-l'îme, c'est pour un peu favorisant. Oui, oui, oui. Et avec des délais quand même de remboursement beaucoup plus limités puisque c'est 14 jours. Dès qu'on dépasse 14 jours, on retombe dans le dispositif de la nouvelle directive. S'il n'y a plus de questions, j'en ai une toute petite dernière. En introduit Lusso, vous disiez que l'objectif était d'assurer un meilleur level de la paying feed. Est-ce que le contrat est plus ou moins rempli selon vous que la directive en large ? Est-ce qu'il est totalement atteint ou est-ce qu'il sera totalement atteint ? Attendons de voir les différentes modalités de transposition et en tout cas l'attention du groupe de travail portait non pas sur des transpositions qui seraient vraiment très différentes d'un État membre à l'autre. On voit quand même que les options laissées sont relativement limitées. L'attention peut porter plutôt sur les contrôles, sur l'attitude des contrôleurs au sens large d'un pays à l'autre, une inquiétude notamment sur, par exemple, les acteurs qui interviennent en libre prestation de services. Est-ce qu'ils restent soumis au contrôle de l'État d'origine, notamment la CPR qui intervient en complément ? Est-ce que le contrôle de l'État d'origine sera le même que celui effectué par la CPR ? C'est une question ouverte. La réponse, en tout cas, la réponse juridique, oui, ça doit être le même contrôle parce que c'est un dispositif harmonisé. Enfin, c'est une question qui reste posée. C'est une question plutôt pratique que juridique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été. Merci de votre attention. Merci de votre question.